Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah ? Son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination ! Ils ont des grades différents auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite. Ces versets les purifient et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Quoi ? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites « D'où vient cela ? » Réponds-leur « Il vient de vous-même ». Certes, Allah est omnipotent. En tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah et afin qu'ils distinguent les croyants, et qu'ils distinguent les hypocrites. On avait dit à ceux-ci « Venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez l'ennemi ». Ils dirent « Bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre ». Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères « S'ils nous avaient oubliés, ils n'auraient pas été tués. » Dit « Écartez donc de vous la mort si vous êtes véridiques ». Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvu, et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point infligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ceux qui, quoiqu'atteints des blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les ». Cela accrue leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. N'ayez, ô Mohamed, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune paire de biens dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, un châtiment douloureux. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. Et pour eux, un châtiment avélissant. Allah n'est point tel qui laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qui vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit par ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne compte point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou de ce qu'ils ont gardé avec avarice. Et c'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit. Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles, ainsi que leurs meurtres, sans droits, des prophètes. Et nous leur dirons, goûtez au châtiment de la fournaise. Cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement. Car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Ceux-là même qui ont dit. Vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consomme. Dit « Des messagers avant moi vous sont certes venus avec des preuves, et avec ce que vous avez dit, demandez. Pourquoi donc les avez-vous tués, si vous êtes véridiques ? S'ils te, Mohamed, traites de menteurs ? Des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes vous attendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien là la meilleure résolution à prendre. À la prix de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Expose-le, certes, aux gens et ne le cachez pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos, ils l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait ! Ne pensent point que ceux-là qui exulent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pensent point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, « Notre Seigneur, tu n'as pas crié cela en vain. Gloire à toi ! Garde-nous du châtiment du feu ! » Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignomnie, et pour les injustes, il n'y a pas de secoueur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens du bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignomnie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, « En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous aura fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, Je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, mais je les ferai entrer dans le jardin sous lequel coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah, quand à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays, de ceux qui sont infidèles, bien être jouissants, puis le refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah, et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, et 90 points les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompte à faire des comptes. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, loutez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. et craignez-vous à l'endurance, Sous-titrage ST' 501